la page YouTube d'audience et sur le site Internet d'audience. Je laisse la parole à Sarah et je vais partager mon écran pour présenter le support. Bonjour à toutes et à toutes. Merci d'être avec nous sur ce webinaire consacré à l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Le but de nos différentes interventions, c'est de vous présenter des dispositifs, des solutions qui vont vous permettre de remplir votre obligation d'emploi avant la fin d'année 2023. Je suis Sarah Minsky, je suis responsable du domaine accompagnement des parcours professionnels à audience et notamment en charge de la mission handicap du spectacle vivant enregistré dont je vais vous présenter les grands axes ce matin. Tu peux avancer, Pascal, le support. Alors, pourquoi cette mission handicap a été mise en place ? Alors, on est parti de différents constats, dont des constats de la part des employeurs qui avaient des difficultés pour mettre en place et remplir cette fameuse obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et on constatait du coup un taux d'emploi faible dans le secteur culturel inférieur au taux d'emploi qu'on pouvait constater au sein d'autres environnements professionnels. Et on constatait également que même lorsque des employeurs souhaitaient mettre en place des actions, il y avait une méconnaissance des dispositifs à mettre en place. Donc ça, c'était le volet employeur. Et en parallèle, du côté des professionnels, le secteur est constitué majoritairement par des artistes et techniciens qui relèvent du régime de l'intermittence du spectacle. Donc, ils ne sont pas rattachés à un employeur en particulier. Et du coup, en cas de difficulté de santé, la majorité des professionnels ne savaient pas à qui s'adresser. Il n'y a pas un service ressources humaines spécialisé. On constatait aussi de fortes réticences pour mobiliser les droits, notamment pour obtenir le fameux statut de travailleurs handicapés. Beaucoup d'intermittents ne se mettaient pas en arrêt maladie. Et de peur un peu d'être blacklistés au sein de leur environnement professionnel, les intermittents n'évoquaient pas leur situation de santé auprès de leur environnement professionnel. Donc, fort de ces différents constats, une première mission handicap entre 2018 et 2020 a été mise en place qui, à ce moment-là, était spécifique au secteur de la branche de la production audiovisuelle. En septembre 2020, la mission handicap a été élargie au secteur qui vous sont indiqués, donc toujours la production audiovisuelle, mais se sont ajoutés le cinéma, les prestataires techniques, spectacles vivants et audiovisuels, l'édition musicale et phonographique, la radio et le spectacle vivant, théâtre, opéra, danse. Et on vient en octobre 2023 de renouveler cette mission handicap, donc pour une durée de trois ans, jusqu'en septembre 2026, sur le même périmètre, donc une convention sur trois ans. Nous sommes financés par l'AGFIP et audience, et donc cette mission handicap est mise en œuvre opérationnellement par audience. Ce qui est important de savoir, c'est que les accompagnements que nous proposons dans le cadre de la mission handicap sont des prestations gratuites, tant pour les employeurs, les entreprises que pour les salariés. Et fort des constats auprès des entreprises et des constats auprès des professionnels, donc la mission handicap s'adresse à la fois aux entreprises, le but étant de vous aider à mettre en place des actions en lien avec votre obligation ou ambition d'emploi, et en miroir, d'accompagner les professionnels du secteur confrontés à des difficultés de santé ou en situation de handicap. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu de façon un peu plus approfondie les actions que nous pouvons vous proposer. Donc auprès des entreprises, on a un rayonnement national, donc on accompagne toutes les entreprises au niveau national, soumises ou pas à l'obligation d'emploi, mais on va mener quand même des actions proactives auprès des entreprises soumises à cette fameuse obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et on accompagne sur toutes les questions en lien avec cette obligation d'emploi en termes d'information, de sensibilisation. Donc on peut mener des actions de sensibilisation auprès du service des ressources humaines, auprès des managers, auprès de vos collaborateurs. On peut également mettre en place des permanences pour informer vos collaborateurs, les aider à mobiliser certains droits, notamment pour constituer le dossier auprès de la MDPH, donc la maison départementale des personnes handicapées pour obtenir le statut de travailleurs handicapés. On informe pour les demandes de pensions d'invalidité, etc. On accompagne sur des questions de recrutement. On peut notamment, au travers du site internet de la mission handicap, diffuser vos offres d'emploi, vous accompagner dans la rédaction des offres pour mettre en avant que vous êtes une entreprise handiaccueillante. On accompagne aussi, dans le cadre de la compensation du handicap, pour mobiliser les aides, notamment auprès de la GEPHIP. Et on est en lien avec le service d'action sociale en cas de difficultés financières, en lien avec la situation de handicap, s'il y a des besoins pour compenser la situation de handicap, on peut également intervenir en complément des dispositifs de droit commun, donc la MDPH, la GEPH, etc. On accompagne également avec la sous-traitance, enfin, on conseille sur la sous-traitance auprès du secteur protégé adapté. Alors, malheureusement, Marion Orsini du réseau GESAT n'a pas pu être présente avec nous aujourd'hui, donc je vais vous présenter un petit peu ce qu'on fait dans le cadre du réseau GESAT et comment la sous-traitance aussi est un moyen pour vous de remplir votre obligation d'emploi. Certaines entreprises, en effet, ont du mal à recruter directement des personnes en situation de handicap. Donc, il faut savoir que la sous-traitance est également un moyen de mettre en place des actions. Donc, le secteur du travail protégé adapté regroupe deux types de structures, les entreprises adaptées, les EA et les ESAT, qui sont des établissements médico-sociaux. Sarah Quinault de l'inclusion rentrera aussi un petit peu plus dans le détail de ce secteur-là. Et nous, ce qui est important que vous sachiez, dans le cadre de la mission handicap, nous sommes en partenariat avec le réseau GESAT, qui est en fait une association qui a mis en ligne un site Internet qui identifie au niveau national l'ensemble des entreprises adaptées et des ESAT. Et le fait que nous, la mission handicap, soyons en convention avec le réseau GESAT vous permet d'avoir un accès gratuit à cette base de données. On a également des heures de conseils dédiées. Donc, si vraiment vous envisagez, je ne sais pas, par exemple de refaire votre site Internet, vous souhaitez passer par le secteur du travail protégé adapté, n'hésitez pas à me contacter, moi, au niveau de la mission handicap et je pourrais aussi vous mettre en lien directement avec le réseau GESAT qui peut vous consacrer vraiment des heures d'accompagnement, soit pour vous aider à identifier précisément un prestataire, soit pour vous aider à regarder parmi toutes les prestations que vous externalisez auprès d'autres entreprises, quel type de segment d'activité, secteur d'achat, pourrait être mis en place auprès du secteur protégé adapté qui, voilà, le but, en fait, de faire appel au secteur du travail protégé adapté, ce n'est pas de créer de nouveaux besoins, mais c'est de voir parmi les besoins qui sont déjà existants au sein de vos entreprises, lesquels pourraient être mis en place auprès d'entreprises adaptées ou des HAT, ce qui vous permet, voilà, comme je viens de vous l'indiquer, de remplir votre obligation d'emploi. Donc là, il s'agit des dispositifs dédiés aux entreprises et donc en miroir, dans le cadre de la mission Handicap, nous proposons des accompagnements qu'on a qualifiés à 360 degrés auprès des professionnels du secteur, donc des permanents, les intermittents du spectacle, on accompagne également les jeunes diplômés à partir du moment où la situation de santé constitue un frein sur le retour ou le maintien dans l'emploi. Donc c'est vraiment une prise en charge globale, sociale, financière, administrative, professionnelle, dont le but est le retour à l'emploi. Donc concrètement, comment ça se passe ? Ce sont des accompagnements individualisés où on donne un certain nombre d'informations. Si le professionnel souhaite être accompagné dans la constitution des dossiers, on va l'aider à remplir le dossier auprès de la MDPH, des demandes auprès de la Sécurité sociale pour obtenir des pensions d'invalidité. On va retravailler le projet professionnel parce que pour beaucoup, la majorité des professionnels qui nous contactent sont des artistes et techniciens intermittents du spectacle. Dès lors qu'il y a une problématique de santé, ça peut être compliqué de maintenir son activité de la même façon qu'auparavant. Donc il y a un temps nécessaire pour réfléchir au projet professionnel. Et tout ce travail se fait en lien avec un réseau de partenaires, que ce soit Pôle emploi, donc Pôle emploi spectacle, que ce soit la MDPH, bien sûr la GFIP, pour mobiliser la question des aides financières à la compensation du handicap, l'AFDAS, Cap Emploi, alors je ne sais pas si vous connaissez, Cap Emploi est en fait l'équivalent de Pôle emploi, mais pour les demandeurs d'emploi ou les salariés qui ont une problématique de santé. Donc Cap Emploi propose des prestations d'accompagnement pour retravailler le projet professionnel, pour également identifier les besoins pour aider à la compensation du handicap. On travaille bien sûr en lien avec Thali Santé, peut-être que vous connaissez qui est la médecine du travail qui est spécifique dans le secteur, qui accompagne les intermittents. Et au sein de Thali Santé, il existe une cellule de lutte contre la désinsertion professionnelle constituée par un médecin du travail, donc bien au fait de ces questions de handicap et emploi. Une psychologue ergonome qui peut faire des études de poste pour aider le professionnel à identifier ses besoins pour compenser la situation de handicap. Je pense par exemple, je ne sais pas, un technicien vidéo qui commencerait à avoir des troubles visuels, l'ergonome peut faire une étude de poste, identifier des besoins, faire des préconisations, et nous ensuite, on peut les remonter auprès de la GEPHIP pour obtenir une aide financière pour compenser la situation de handicap. Et donc, comme d'un côté, nous accompagnons les entreprises, en parallèle, les professionnels, on a constitué une CVTech au sein de la mission handicap, donc n'hésitez pas, si vous avez des besoins en termes de recrutement, de faire appel à nous pour qu'on puisse faire des mises en relation avec des professionnels. Alors, on accompagne des professionnels confirmés qui en moyenne ont plus entre 10 et 15 ans d'activités professionnelles, mais qui, du fait de pratiques de santé, ont dû, à un moment, faire appel à nous, mais un certain nombre peuvent continuer à exercer leur activité professionnelle. Et dans le cadre de la mission handicap, on a fait un certain nombre de mises en relation qui ont débouché, alors pour certains, sur des CDD, des CDI, et également sur des contrats qui relèvent de l'intermittence du spectacle. J'en profite également pour, alors peut-être que vous en avez entendu parler, dans le cadre de la mission handicap, en avril de cette année, donc en avril 2023, on a mis en place le premier forum emploi, culture, handicap qui a eu lieu à l'Opéra National de Paris avec plus de 25, il y a à peu près 25 entreprises recruteuses, donc vraiment dans le secteur, alors avec des grandes, voilà, des entreprises assez connues. On a eu TF1, on a eu l'Opéra Comique, l'Opéra Bastille, Freemantel, etc. On a eu plus de 150 candidats qui se sont présentés et donc là, on est en train de faire un peu un bilan des mises en relation qui ont pu être mises en place et il y a à peu près 15 contrats qui ont pu être conclus suite à ce job dating et donc en 2024, on va organiser le deuxième forum qui aura probablement lieu à l'Opéra Bastille, donc n'hésitez pas aussi à revenir vers moi si vous souhaitez, bien sûr, c'est gratuit pour les entreprises, si vous souhaitez participer à ce forum qui peut vous aider bien sûr à remplir votre obligation d'emploi en étant mis en relation avec des professionnels du secteur qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi de travailleurs handicapés. Et là, vous avez mes coordonnées et le lien sur le site de la mission handicap et les coordonnées de la mission handicap du spectacle vivant et enregistrées. Parfait. Alors, deuxième partie, le réseau GESAT, mais Sarah, tu nous disais que Marion n'était pas disponible pour des raisons techniques. C'est ça. tu peux, je peux vous donner quelques infos. Donc, comme je vous l'ai dit, le secteur du travail protégé mobilise un certain nombre de prestataires, donc 2400 prestataires, ce qui est important pour vous d'intégrer, c'est que le fait de faire appel au secteur du travail protégé adapté vous permet de remplir cette obligation d'emploi en sous-traitant auprès d'entreprises adaptées ou des HAT. Tu peux avancer. Voilà, donc, le réseau GESAT nous indique qu'il y a 1430 prestataires HESAT, 950 entreprises adaptées et ce qui regroupe 170 000 professionnels en situation de handicap. Donc, il faut savoir que du fait de leur convention, en fait, les entreprises adaptées doivent avoir au sein de leur effectif, je crois que c'est maintenant plus de 50 % de travailleurs handicapés et par rapport aux HESAT, c'est 100 %. Alors, au sein des HESAT, on ne parle pas de travailleurs handicapés, on parle d'usagers. Donc, les HESAT sont des structures médico-sociales qui ont 100 % en fait d'usagers en situation de handicap dans leur effectif. Tu peux avancer. Tu peux avancer aussi. Donc ça, les modalités de calcul, Sarah de l'inclusion vous en parlera beaucoup mieux que moi. Donc ça, c'est la convention de partenariat dont je vous ai parlé. Donc là, on va renouveler la convention dans le cadre de la mission handicap. On va renouveler cette convention de partenariat jusqu'au 31 décembre 2024. Donc, comme je vous le disais, ça vous donne accès, si vous le souhaitez, aux outils digitaux du réseau GESAT, mais également à des jours d'accompagnement. Donc, on a deux jours et demi d'accompagnement par an. Donc, si vraiment vous souhaitez un accompagnement individualisé auprès du réseau GESAT, n'hésitez pas à revenir vers moi pour que je puisse vous mettre en relation avec eux. Donc, soit, comme je vous l'ai dit, si vous avez vraiment identifié un besoin spécifique, soit si plus globalement, vous avez besoin de regarder parmi tous vos dépenses, celles qui pourraient être mises en place auprès du secteur protégé, adapté. Donc, ça, c'est l'annuaire. Je ne vais pas, c'est la base, voilà, la base de données. Et là, vous avez du coup le contact également de la personne réseau GESAT qui est en lien avec la mission handicap. Très bien. Alors, troisième partie, une intervention de l'inclusion. Je laisse les personnes, je laisse la main aux personnes de la structure. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sarah Quinault. Je suis directrice commerciale et marketing donc chez l'inclusion. L'inclusion qui est, elle, une plateforme qui est spécialisée dans ce qu'on appelle les travailleurs indépendants handicapés. Moi, je vais aborder lors de ma présentation les points suivants. Quelques repères sur l'emploi et le handicap en France. L'inclusion, qui sommes-nous ? Les TIH référencés sur l'inclusion. Donc, pour rappel, quand j'utiliserai le terme TIH, ça veut dire travailleurs indépendants handicapés. Et enfin, comment on effectue un sourcing de TIH pour vos missions ? Alors, quelques chiffres et repères sur l'emploi et le handicap en France. Alors déjà, que dit la loi ? Donc, c'est toute entreprise de plus de 20 salariés a une obligation d'emploi de 6% de travailleurs en situation de handicap. Ça représente à peu près un employé sur 17. Donc là, on parle en équivalent temps plein et en emploi indirect. Donc, CDD et CDI principalement. Il faut savoir que le taux d'emploi dans le secteur privé de personnes en situation de handicap, il est de 3,5%. Donc, il y a de nombreuses entreprises qui ne remplissent pas cette obligation d'emploi. Et l'un des moyens de réduire sa contribution handicap, puisque, je ne vous l'ai pas dit, mais lorsqu'une entreprise ne remplit pas cette obligation d'emploi de 6%, elle paye une contribution handicap à la GFI principalement. Et l'un des moyens de réduire cette contribution handicap, c'est d'avoir recours à ce qu'on appelle les acteurs de la sous-traitance handicap. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sous-traitance handicap ? Donc, il y a trois acteurs, EA et ESAT, qui étaient représentés par le réseau GESAT aujourd'hui. Donc, ça, c'est une solution pour traiter un grand volume de commandes, puisque ça peut être des structures qui peuvent avoir parfois plus de 100 salariés. Et ça, c'est un peu les historiques du secteur. Et depuis 2016, on rejoint les acteurs de la sous-traitance handicap, donc les TIH qu'on pourrait apparenter à des freelancers ou des entrepreneurs en situation de handicap, sont souvent des micro-entrepreneurs. Donc, c'est une solution assez souple pour recourir à vos missions et principalement de la prestation intellectuelle. Et lorsque vous avez recours à l'un de ces trois acteurs, c'est le même mécanisme qui s'applique. C'est 30% des coûts de main-d'œuvre de chaque facture qui sont déductibles de votre contribution au handicap. Je vais vous donner un exemple assez concret. On va prendre l'exemple de la prestation intellectuelle d'un TIH. Vous avez recours à un graphiste pour la production d'un support de communication. Ce ne sont que des coûts de main-d'œuvre. Vous le payez 1 000 euros, ce graphiste, c'est 300 euros que vous pourrez déduire de votre prochaine contribution au handicap puisque c'est 30% de 1 000 euros. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions dans le chat si ce n'est pas clair cette partie-là. Et on peut placer à la slide suivante. Donc nous, l'inclusion, qui sommes-nous ? Donc nous, on est vraiment une plateforme experte des travailleurs indépendants handicapés. Pour rappel, on a été fondé en 2016 par Didier Roche qui est lui-même entrepreneur en situation de handicap. Il a fondé les restaurants et spas dans le noir mais il a surtout œuvré pour la reconnaissance des TIH dans la loi. Donc c'est une reconnaissance assez récente et dans la foulée de cette reconnaissance, il a fondé l'inclusion. Et notre dernier plaidoyer, c'était l'intégration des TIH dans les clauses sociales des marchés publics mais je passe rapidement sur ce point. Un chiffre clé à retenir sur cette slide, c'est qu'on a plus de 900 travailleurs indépendants handicapés qui sont référencés sur l'inclusion, ce qui fait de nous la plus grande plateforme de TIH et on a une quinzaine de collaborateurs qui sont dédiés à l'accompagnement de travailleurs indépendants handicapés puisqu'on a trois activités de la formation, de l'accompagnement social, administratif et commercial et de la mise en relation business qui est l'objet de notre webinaire. Donc là, il y avait la slide des trois programmes donc l'inclusion.fr, TIH Booster, c'est un programme gratuit d'accompagnement social, administratif et commercial pour les TIH qui ne vivraient pas encore de leur activité et de la formation gratuite en ligne pour les TIH et l'inclusion.fr pour la mise en relation business et dans ce cadre-là, on a un partenariat avec MALT qui est le leader européen du freelancing que vous utilisez peut-être dans le cadre de vos activités. Alors, qui sont les TIH référencés sur l'inclusion ? Comme vous allez le voir, plutôt sur la prestation intellectuelle mais d'abord un rappel sur le statut, c'est la combinaison de deux statuts. Le premier, être reconnu travailleur handicapé, la reconnaissance la plus commune c'est la RQTH donc la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé mais il y en a d'autres et le deuxième postulat c'est d'être re-être indépendant donc si je schématise c'est être au cabice d'une société auto-entrepreneur personne morale SAS, SARL et j'en passe et une fois qu'un individu a la combinaison de ces deux statuts il obtient automatiquement le statut de TIH il n'a aucun agrément ou démarche administrative à effectuer c'est un statut qui s'obtient de fait et pour ceux qui ont déjà l'habitude de contractualiser des missions avec des EA et des ESAT pour valoriser dans le cadre de votre contribution en handicap les TIH vous remettent le même document donc ce qu'on appelle l'attestation de déductibilité donc TIH, EA et ESAT c'est exactement le même document pour valoriser le montant de leurs prestations et on peut passer à la slide des métiers donc comme vous le voyez on a une grande variété de métiers nous chez l'inclusion on est principalement sur les métiers de la prestation intellectuelle donc on va en avoir sur des métiers assez classiques de 20% sur tout ce qui est conseil et appui aux fonctions support secrétariat admin formation traduction tout ce qui va être IT et data donc Sarah a parlé tout à l'heure de développer son site internet ben voilà on a des développeurs web on a des chefs de projet IT des personnes qui vont faire du design UX UI tout naturellement on a 14% de notre base sur tous les métiers de l'expertise handicap et on a vraiment des experts sur le sujet des TIH qui vont vous accompagner dans vos achats responsables ou pour animer des ateliers de sensibilisation pardon et enfin on a 13% et 12% dans tous les métiers de l'image du marketing de la communication avec des graphistes des designers des photographes des vidéastes des personnes qui vont faire du montage vidéo même des motion designers des personnes qui vont faire de la 3D ça je pense que c'est des métiers qui peuvent se rapprocher de vos besoins assez récurrents sachez que dans le cadre du partenariat que l'on a avec Malte on a identifié pas mal de profils TIH dans ces métiers là donc n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des besoins récurrents et ensuite je passe rapidement sur tout ce qui est services particuliers aux entreprises bien-être en entreprise masseur coach traiteur et enfin tout ce qui est de conférencier et production un peu moins intéressant pour vous entreprise et on peut passer à la slide suivante je vous ai mis des exemples de missions réalisées pour nos clients l'année passée dans tout ce qui est communication et métier de l'image la photographie de la retouche photo de la présentation vidéo captation et montage notamment lors d'événements enregistrement et montage de podcast pour le crédit agricole sur la partie fonction support on a eu une TIH qui a fait du consulting en recrutement la traduction multilangue sur la partie services particuliers aux entreprises et team building qui peut être un autre moyen aussi d'amener le handicap en entreprise atelier de prévention sur les risques psychosociaux atelier de mixologie et enfin IT et développement je vous en ai déjà parlé avec du développement web de l'UI et de l'UX voilà donc en tout cas si vous avez des questions sur comment contractualiser des missions avec des TIH n'hésitez pas à me contacter je vais vous mettre mes coordonnées dans le chat merci pour cette présentation et nous abandonnons une dernière partie avec la structure 100% en dynamique bonjour à tous alors du coup Pascal tu peux zapper la slide donc moi je suis Emma Dupont je fais partie de l'association 100% en dynamique je suis chargée de mission accompagnement vers l'emploi et je suis accompagnée de Amy donc je suis chargée de mission accompagnement au centre d'association donc 100% en dynamique c'est une association qui accompagne les jeunes en situation de handicap dans leurs études et leur insertion professionnelle on les accompagne sur plusieurs volets donc l'enseignement secondaire avec le tutorat le mentorat par exemple on fait des campagnes de bourse deux fois par an on les accompagne également dans l'enseignement supérieur donc tu vois avec le mentorat on fait des formations des sensibilisations et dans l'insertion professionnelle avec du coaching des handicapés du compagnage et des formations également donc dans le cadre de notre accompagnement donc nous on va cibler les jeunes en situation de handicap donc étudiants et jeunes actifs donc à partir de 14-15 ans jusqu'à 35 ans et du coup nous on va vous parler plutôt d'un projet qui est du coup handiculture et autour duquel se base notre partenariat avec la mission handicap audience donc le projet handiculture ça va être une journée d'immersion qu'on propose au sein de structures donc au sein de peut-être vos structures du milieu culturel et artistique donc ça va être une journée dans l'année où vos collaborateurs ou vous-même vous allez accueillir un jeune en situation de handicap au sein de votre structure le but étant du coup d'être au sein d'un milieu professionnel d'avoir une première expérience aussi notamment dans un projet enfin dans un secteur ou un métier qui intéresse le jeune particulièrement parce que c'est également pour lui l'occasion de concrétiser son projet professionnel à la découverte du monde professionnel et de bénéficier de conseils du coup de la part de vous en tant que professionnel et expert du milieu culturel et artistique donc Pascal tu peux merci donc pour les jeunes qu'on accompagne c'est vraiment l'occasion pour eux de développer des compétences aussi on parle d'immersion donc ça peut être autant de l'observation que de la participation de la mise en pratique puisque pour certains ça va être une première expérience pour d'autres ça va être peut-être une reconversion du coup ils vont pouvoir pendant cette journée découvrir un autre métier voir ce qui peut les intéresser donc voilà on parle de vraies expériences concrètes sur le terrain selon l'orientation et la carrière du jeune on parle aussi de conseils personnalisés parce qu'au-delà de la découverte et de la pratique il y a aussi l'échange qui va avoir lieu entre vous en tant que professionnel et le jeune qui sera accueilli donc c'est vraiment un temps individuel qui est proposé durant une journée c'est l'occasion pour eux d'obtenir des conseils sur leur posture au sein d'une entreprise certains qui ne sont pas forcément à l'aise dans le cadre professionnel donc pour vous c'est aussi l'occasion de les conseiller par rapport à votre expérience aussi personnelle et professionnel c'est aussi l'occasion pour eux de créer un réseau donc en étant en bio avec vous ils vont pouvoir échanger avec vous peut-être échanger des coordonnées mais c'est aussi l'occasion pour eux d'aller à la rencontre des autres collaborateurs qu'il y a dans votre structure et du coup pour lui d'échanger avec d'autres professionnels qui sont dans d'autres services et également aller à la rencontre des référents handicap qui sont dans vos structures puisque pour certains de jeunes qu'on accompagne ils n'ont pas forcément en tête ce qu'est réellement un référent handicap qu'est-ce que ça peut lui apporter au sein d'une structure au sein d'une entreprise donc c'est l'occasion pour lui aussi d'aller échanger avec cette personne-là et de découvrir en fait l'accompagnement dont il peut bénéficier dans le milieu professionnel et donc il bénéficie également d'un accompagnement en dynamique du coup qui est réalisé par nous en tant qu'équipe salariée où nous on va pouvoir selon le domaine et la recherche du candidat adapter au maximum l'immersion la journée d'immersion qui peut lui être proposée donc pour vous en tant que professionnel accueillir un jeune en situation de handicap ça peut vous amener à être sensibilisé tout simplement à valoriser aussi vos valeurs votre politique d'inclusion au sein de votre structure c'est aussi l'occasion pour vous de partager d'être en échange avec un candidat un jeune et de lui faire découvrir votre métier donc ça peut être une journée axée vraiment sur l'échange sur un échange très convivial tout le long de la journée mais ça peut aussi être sur un autre axe qui sera plutôt peut-être le recrutement puisque pour certains accueillir un jeune lors d'une journée d'immersion c'est aussi l'occasion de voir comment la personne est dans un milieu professionnel et peut-être lui proposer une opportunité par la suite donc ça c'est des choses que le candidat a en tête quand il réalise sa journée d'immersion puisque nous on les prépare au cas où même si on ne va pas parler de recrutement derrière on leur dit que ça reste un milieu professionnel et du coup qu'il faut avoir une certaine posture durant cette journée donc nous on vous invite si vous le souhaitez à y participer on vous laisse nos coordonnées par exemple celle des mis et les miennes si vous souhaitez vous pouvez totalement nous contacter par mail ou par téléphone pour qu'on puisse échanger voir comment mettre en place ces journées d'immersion au sein de vos structures et vous parlez aussi de nos autres actions donc je me permets aussi d'aborder la taxe d'apprentissage qui s'arrête aujourd'hui donc si vous souhaitez tout simplement y participer en reversant à notre association c'est totalement possible et c'est via la plateforme Soltea si vous ne connaissez pas voilà donc merci à vous merci beaucoup à tous les intervenants et intervenantes en ce qui concerne les web conférences d'audience on se retrouve le 30 novembre prochain nous ferons un point sur l'accompagnement dans le cadre du retour au travail de vos salariés après une absence de longue durée on verra quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous et ce que l'on peut vous proposer en attendant nous allons revenir sur notre page et basculer sur le chat alors on a sans doute certaines questions est-ce qu'on peut peut-être y répondre oralement si ça n'a pas été fait par écrit je crois qu'il n'y a pas de questions d'accord ok parfait et bien merci à chacun et chacune pour ces interventions excellente journée à tous merci encore merci au revoir merci au revoir merci beaucoup au revoir merci au revoir merci au revoir merci au revoir